Très heureuse de vous retrouver, Mesdames et Messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce flag d'information sur BAMAMAMUS TV. Nous débutons ce flag d'information par l'actualité nationale. L'ancien Premier ministre Moussa Amara a exprimé sa profonde tristesse face à la promotion des principales autorités militaires de la transition désormais élevée au rond de june roue. Une décision prise par le Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024, cette initiative suscite des critiques, notamment pour deux raisons majeures. Selon l'ex-Premier ministre, s'est récompensé, soit même redit considérablement, la valeur de l'idée. Il estime qu'une telle décision aurait dû être prise par d'autres instances afin de préserver l'intégrité de l'acte. Dans un contexte de crise économique, il juge que les autorités auraient dû faire preuve de sensibilité face aux difficultés qui traversent les citoyens. Cette promotion qui alourdit les charges financières de l'État vient à un moment où les finances publiques sont sous tension. Ce double reproche souligne une préoccupation croissante concernant la gestion des ressources et l'image qui renvoie la division militaire au sens de la transition. Toujours au pays, le ministre des Affaires étrangères et de la population internationale, son Excellence M. Abdel Dioppa, a accueilli le jeudi 17 octobre 2024 Dr Bouakar Seydoux, le nouveau chef de mission et représentant de l'Organisation internationale pour les migrations lors de la présentation de ses lettres d'appréhension. Lors de cette rencontre, les deux partis ont discuté des priorités de coopération entre le Mali et l'OIM en mettant particulièrement l'accent sur la valorisation de la diaspora malienne Comme moteur de développement socio-économique du pays, le ministre Dioppa a également insisté sur la prise en compte du nouveau contexte géopolitique sous-régional marqué par la Confédération des États du Sahel ainsi que sur le changement du paradigme modale, la gouvernance publique au Mali, des éléments clés pour renforcer le partenariat avec l'OIM. Le jeudi 17 octobre 2024, le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta, a accordé une audience à l'envoyé spécial du président sénégalais pour le Sahel, la professeure Abdoulaye Batili, portant un message de fraternité et de solidarité du président sénégalais, Bastirou Douroumaï Faya. La visite de professeure Batili s'est écrite dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales et régionales. A l'issue de l'entretien, professeure Batili a rappelé les liens indéfectibles qui unissent le Mali et le Sénégal. Il n'y a pas une seule communauté au Sénégal qui ne soit liée à une autre au Mali et vice-versa. L'histoire et la géographie sous-imposent de rester ensemble pour forger un avenir commun de prospérité, a-t-il déclaré ? Il a également souligné la volonté des deux présidents de consolider l'unité régionale et africaine, malgré les défis rencontrés par certaines organisations régionales. Le joli du 7 octobre 2024, en marge du deuxième forum africain des personnes de Petit Taïa, une délégation des participants a été reçue par le président de la transition, le général d'armée Kassimi Woïta. La délégation conduite par Mme Diara Kadiatoubari, présidente de l'Association des personnes de Petit Taïa du Mali, a venu exprimer les préoccupations et partager les aspirations des personnes de Petit Taïa. Les délégations sont consignées dans un document qui a été réuni au chef de l'État lors de cette rencontre. La délégation des personnes de Petit Taïa a également sollicité l'implication du président de la transition en termes de délégation auprès de ses homologues présidents de la sous-région pour réduire les discriminations et favoriser une inclusion effective dans la société des personnes de Petit Taïa. Dans le cadre du mois d'octobre, mois du consommé local dans l'espace UEM, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali a organisé le juillet 17 octobre 2024 dans les locaux un panel de haut niveau sur la loi numéro 2023 041 du 29 août 2023. Relative au contenu local dans le secteur milieux, le conférencier principal était le ministre de l'Industrie et du Commerce Moussa Alassane Diallo. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la CCM, Mangio Sempara, ainsi que d'autres invités dans les Burkinabés. Pour le directeur général de Thémaïc Cooperation, le contenu local consiste à offrir une plus grande part de marché aux entreprises nationales. Nous on trouverait à souligner que beaucoup pensent à tort que le contenu local n'intéresse pas le secteur milieux. À présent, faisons un tour à l'international. À l'approche des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko appelle les électeurs à lui accorder une majorité écrasante. Cette victoire lui permettrait de mener son programme de réformes profondes visant à restructurer l'État et à renforcer la transparence dans la gouvernance. Il souhaite également poursuivre les anciens dirigeants accusés de corruption, dont l'ex-président Matissal, en mettant en place une haute cour de justice. Ces élections déclenchées après la dissolution de l'Assemblée en septembre par le président Bacirou Jomaïfaï, son capital pour consolider l'autorité du gouvernement de Sonko. Face à cette situation animataire depuis un temps vu, le Niger a décidé de prendre des mesures drastiques. Le gouvernement militaire a interdit l'exportation des rues, des rues, de mille, des sorgots et d'autres céréales en fin de garantir l'approvisionnement de sa population. Cette décision annoncée par le général Abdourahman Khaïn, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, vise à protéger les marchés locaux, particulièrement touchés par les sanctions économiques et les inondations récentes. Les exportations vers le Burkina Faso et le Mali, deux pays voisins également dirigés par des militaires restent autorisés dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Cependant, tout contrevenant à cette mesure s'expose à de lourdes sanctions. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement d'ici la porte-brière.